Comme ça, ça marche. C'est l'identité de la famille. Mais si tu peux, un petit rapport, un petit... Il sent qu'il fait un privilège d'être avec son père ou sa mère pour faire quelque chose de tort, qu'il y ait du plaisir dans le rapport. Le contre-camp de ça, c'est la critique. Alors ça, c'est par contre, il faut être invention. Il y a une façon plutôt de critiquer. Il y a une tendance. Chronique. J'ai ce paradigme, j'ai... De tout le genre, critiquer, critique, 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 critique. C'est destructeur au pire des opions. Il n'y a rien de pire à ça. On critique son mariage, on critique ses enfants, on critique tout ce qui est notre. On critique, vous êtes... Pourquoi on critique ? D'abord, on s'assurait. D'abord, on s'assurait. D'abord, parce que nous-mêmes, on a été critiques comme ça, on a été jeunes, c'est culturel. Et aussi, parce que c'est la seule façon à conserver la relation. Je n'arrive pas à une relation positive avec toi. Et j'aime mon enfant. Alors, comment je vais arriver à le piquer qui réagisse ? C'est pas une critique, mais c'est une façon très destructeur. La critique, la frustration, l'instrumentalisation de l'enfant pour ne pas s'émener, tout ça est destructeur. Après, on se demande pourquoi il y a des problèmes. C'est ça, c'est une des... Il faut donner envie. Oui, je vous ai une très belle histoire. Il y avait une petite fille qui refusait de faire la... Elle avait un moment donné, je ne veux pas faire la marra. Bon, c'est rare, ça peut exister. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Votre fille ne veut pas faire la marra, vous faites quoi ? On la fait de voir elle. Hein ? Moi, j'ai un arrêt comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je dis que c'est pas grave, on va plus tard. Alors, une solution, mais ça ne marche pas tellement. Ça ne marche pas tellement. Le gosse, il a 28 ans. Lui prendre... Non, mais il n'y a pas besoin, ça va être. Lui prendre, lui prendre le bonbon. Pas terrible non plus. Parce que tu as la force, c'est à faire le... Donc, c'est pas illégatif. Tu ne manges plus. Il n'y a que toi, tu ne manges plus. Tu ne manges plus, donc tu fais une affronte. Je ne fais plus, mais tu ne manges plus, c'est-ce qu'il dit. Tu as l'objet de faire les bras-rottes de fortes et qu'elle t'aura l'argent pour acheter sa nourriture. Après, les bras-rottes, c'est garanti. Donc, c'est pas bon. Il faut lui prendre quelque chose, peut-être ? C'est pas ce qu'il a fait. C'est toujours magnifique. Il a dit, écoute, d'accord, tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait des bras-rottes ? C'est parce que, comme Dieu nous donne tout, c'est bien de remercier. Mais je comprends que c'est Dieu pour toi. Laisse-t-il de côté, on verra plus tard, je vais raconter l'histoire. Il revient de lui, il a pris, il fait, sans tension. Et quand on dit, tu sais, je vais raconter l'histoire. Ah oui. La petite sienne, écoute, il y a des anges, il y a des gens qui font des chants sublimes, paroles magnifiques, et c'est des diamants. La fille est pleine, il a fait des descriptions magnifiques. Des anges, des anges qui chantent. La langue, il dit, waouh, c'est beau. Et tout d'un coup, il dit, oh, tout d'un coup, tout s'est tué. Les oiseaux célestes, ça arrête, ils ne comprennent pas pourquoi les anges sont tous. Et silence, qu'est-ce que c'est bon ? Et tout d'un coup, on voit monter de la terre, Tabraha qui monte, qui monte. Et les anges, ils voient cette Barraha, ils disent, c'est tellement beau qu'ils mettent des diamants autour de Tabraha. La fille entend ça, elle a des larmes aux yeux, elle dit, c'est un moment beau, pas à la terre ! Et puis, ah, tu n'as pas envie. C'est une petite fille, c'est extrême et tout. Mais tu donnes à l'enfant, tu dois politiser la Torah. Le Rinour, il faut sortir de soi, sortir de ses habitudes, sortir de ses calcres psychologiques. Tu dois donner une dimension de beauté, une dimension de grandeur, une dimension aérée de la Torah si tu es temps... Non ! Non ! T'es nul, t'es mauvais, pa pa pa, pa pa... Bon, alors, enfin, ou bien des gens qui sont dérescapés, ils sont comme ceux qui se sont rechèrés... Il y a les 3 mèches qui sortent et la jupe parce qu'ils sont vite allés contre eux-mêmes. Mais ils ne veulent pas... ou bien des ridolines ou bien des gens qui se sont reconstruits d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas grâce à nos nombres. Donc il faut faire attention à ça. Vous savez ce que je fais dans ces conditions-là ? Oui. Moi ça marche, c'est pour ça que je lui donne le conseil, c'est que je lui fais à l'enverser, il ne veut pas mettre la kippa, il n'aime pas la kippa, il n'aime pas faire la bracha et tout, je ne fais pas trop l'air, j'attends à peu près 10 secondes, je lui parle d'autre chose, et par exemple il me dit qu'il a été au Ghana, et je parle à Kala Kavotin Tzadik, je répète le mot tzadik comme en 40 fois le mot clé, tzadik dans la bouche, sur une autre histoire, et deux secondes après il prend sa kippa, il me dit qu'il ne veut pas faire la bracha et tout, parce qu'il ne s'est pas fait reprocher qu'il n'a pas fait la bracha, C'est très très bien, c'est comme ça qu'il faut faire, il y a une dernière histoire, on a dit aujourd'hui sur le principe du positif, il y avait une fois, un père, qui est arrivé devant un rame, très intérieur, je ne sais pas quel âge c'est, et il lui a dit, on donne la synagogue, il y a des enfants, ça existe très souvent ça, comme ils sont un peu mal dans leur peau, ils se moquent des sentiers qui prient bien, Dans les écosse, c'est comme ça, les mauvais élèves, ils font des clans, ça devient le mauvais qui devient genre le bien, c'est toujours comme ça, c'est une connaissance, et les bons élèves, ils sont presque culpabilisés, ils sont bons, donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est le mauvais voyou, c'est comme ça, après 20 ans, c'est une grande réussite, c'est un pauvre type, mais à 12 ans, ça marche, à 12 ans, le pauvre type, c'est celui qui est le petit roi, donc comment est-ce qu'on combat ça ? Donc il savait pas très bien, il a dit, voilà comment je fais, alors mon fils commençait à être influencé, c'est pas ce petit groupe de garçons qui se moquent, déjà, pour quelqu'un pris un cabaneu, c'est pour le mauvais temps, qu'est-ce qu'on fait ? Après je vais réfléchir, il a dit, je vais faire un qui-douche, quoi ? Un qui-douche que pour les enfants, oh, un qui-douche que pour les enfants, le qui-douche, d'accord ? Il leur a acheté tout ce qu'on faisait, des classes, des trucs sublits pour les enfants, et dont ils rêvaient, quoi ? Il leur a fait un petit barthore, et je pense à un barthore, il dit, un jour, il y a un roi, un très grand roi, qui a donné permission aux enfants de rentrer dans son trésor, et de prendre ce qu'ils voulaient, autant de diamants qu'ils voulaient. Et les enfants, ils étaient un peu jeunes, ils ne savaient pas très bien à m'acheter des diamants, il y en a un qui savait ce qu'ils étaient, il a pris des diamants, il a pris des rangées, et les autres qui se moquaient, et puis, regarde-t-il, il a commis de travail à prendre des diamants, il se moquait de lui, après, quand il est sorti, eux, ils ont pris très peu de diamants, ils ont pris beaucoup de diamants. Le roi a vexé que ceux qui ont pris peu de diamants, pris peu de diamants, il les a punis en prenant tous les diamants, le peu de diamants qu'il a pris, pour donner à celui qui a eu vraiment travaillé. Et il s'arrête là, il commence à réfléchir à des diamants, et après, il met la main sur un enfant, il dit, je suis triste qu'un enfant que j'aime, comme toi, qui ne perds son temps à la synagogue au lieu de prendre les diamants que Dieu nous a donnés, qui sont les fillettes, et l'autre qui lui a donné, et l'autre qui se moquait toujours de son bonheur, et il dit, je suis jamais de toi une vie, tellement tu as de mérite d'avoir pris autant de diamants. Et il y a l'enfant, bon, Clarence Favreau, vous savez, elle a connu, etc. Mais en tous les cas, ça fait un traumatisme dans les enfants. Les enfants, ils sont sortis, un père a écrit le net, « Je ne reconnais plus, mon fils, il prie comme un mamou ! » Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est ce qu'on appelle la notion d'éducation, de renverser les perspectives, entre d'autres théâtres. Tant que tu vas, le combat frontal ne marche pas. Ça ne marche pas, il ne va pas, jamais. Si tu vas frontalement dire « t'as pas bien, tu ne crues pas, tu te mordes, t'as pas honte, les bouchards, ça va, t'as pas ». Par contre, tu lui déplaces, tu lui déplaces l'association, tu lui fais comprendre dans ses mots à lui la beauté de la chose. La plupart du temps ça marche. Donc, on a aujourd'hui le point qu'on a travaillé, qu'on a essayé, c'est 1, le plaisir, 2, la joie, 3, abolir la critique, 4, la notion d'enchanter la Torah, d'enchanter les moments de clé de la vie de la Torah, qui font passer les principes. 4, avoir, être inventif. C'est-à-dire que quand il y a un problème, ne pas aller forcément frontalement contre le problème, mais d'expliquer à l'enfant son problème dans des sphères de référence, dans des situations qu'il peut comprendre, et qu'il peut après faire une application par rapport à son problème. C'est comme ça qu'on commence, en tout cas, la notion du plaisir, du bonheur, de la joie, et du souci de faire passer, c'est le halet bède de l'éducation. C'est le premier principe pratique qu'on a aujourd'hui. La semaine prochaine, on touchera à l'autre. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais vous parlez bien. Non, on va défendre.